Musique Hello les championnes, que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je vous retrouve après cette brève entracte qui nous a permis d'aller au Liberia pour la croisade in Liberia. J'espère que vous avez suivi parce que nous qui étions sur le terrain, nous avons été bénis, bénis, bénis de voir la main puissante de Dieu, de voir le déploiement du Saint-Esprit dans cette nation vers laquelle le Seigneur nous avait envoyés. Et nous avons eu beaucoup de miracles, beaucoup d'actions du Seigneur. Et des populations entières ont été inondées de joie, de reconnaissance d'avoir été visitées par le Seigneur Jésus. Nous voici donc de retour sur notre plateau, ou je dirais plus exactement dans notre chambre des secrets. Et nous avons encore beaucoup, beaucoup de secrets à partager. Le Saint-Esprit est dans la place. Il va parler à nos cœurs. Il va parler à une femme ce soir. Il pourrait aussi parler à un homme. Dans tous les cas, on est ensemble pour quelques minutes dans cette gloire de Dieu. Et nous allons maintenant commencer en invitant davantage la présence du Seigneur, comme nous savons le faire depuis quelques mois. Nous allons l'adorer, nous allons le célébrer pour que la gloire de Dieu investisse ce lieu. Et donc toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je veux t'inviter vraiment à adopter une attitude de recueillement, à te mettre dans une position, dans une disposition qui permettra au Saint-Esprit de te rejoindre, qui permettra au Saint-Esprit de te transporter dès maintenant dans la chambre des secrets. Et puis, parce que certainement tu seras béni, je veux t'encourager à liker cette page, à partager, à inviter tes amis, à venir aussi partager les secrets que le Seigneur a pour nous. En tout cas, bienvenue dans la chambre des secrets. Ce soir, ça va déménager. Ça va déménager parce que nous allons parler d'un sujet très, très spécial ce soir. Nous allons parler de parue, oui, de parue de la femme. Quand on parle de femme, on parle forcément de parue. Alors ce soir, le Seigneur a quelques secrets pour toi concernant les parues de la femme. Tu as besoin de parue pour être plus belle. Tu as besoin de parue pour être plus rayonnante. Tu as besoin de parue pour, n'est-ce pas, investir ton environnement. Ce soir, c'est le secret des parues que le Seigneur va partager avec toi. Je veux donc t'inviter maintenant à baisser la tête et nous allons ensemble prier pour confier ce moment au Seigneur Saint-Esprit. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rendes possible. Oui, une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et nous avons désiré plus que tout être dans ta présence. Nous avons soupiré plus que tout, pouvoir entrer dans ce lieu secret, dans cette chambre secrète avec toi, afin que tu puisses non seulement nous remplir de ta présence, mais aussi nous communiquer tes secrets, parler à nos cœurs, nous enseigner, nous étirer davantage, afin que porté par toi, nous puissions manifester la gloire de Dieu et atteindre les destinées respectives que tu as pour chacune de nos vies. Viens, prends toute la place, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, nous abandonner entièrement à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu investisses nos cœurs, nos pensées, notre être tout entier et que ce rendez-vous, Seigneur, soit comme nul autre ailleurs, un lieu où tu te tiens et où nous venons te rencontrer pleinement. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons donc invoquer la présence de Dieu et parce que Dieu est parfait, parce que son royaume est parfait, ce soir, nous allons le lui dire. Nous allons lui dire, Seigneur, ton royaume est parfait, ton règne est parfait et c'est pour cela aussi, nos vies seront parfaites à ton image. Je vais donc inviter Olivia à nous conduire maintenant dans la présence de Dieu avec Fabrice et nous allons flot avec le Saint-Esprit. Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus. Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton royaume est parfait. Oui, tu es sain Mes pensées, mes pensées t'adorent Ce soir mes pensées t'adorent Seigneur Jésus Car tu es sain Oui, tu es sain Ma vie, mes pensées, mon cœur t'adore ce soir Tout ce que je suis t'adore ce soir mon roi Tout ce que nous sommes Seigneur ce soir veut t'adorer Jésus Une femme ce soir veut t'adorer pour qui tu es Une femme ce soir veut te célébrer pour ton royaume qui est parfait Ton royaume qui vient dans ce monde et qui est parfait Seigneur ton règne est parfait Seigneur dans ce monde rempli de perturbations Et David pouvait le dire, tu augmentes mes forces sur le chemin Seigneur peu importe ce que nous traversons dans ce monde Nous savons que nous venons de toi Nous savons que nous venons d'un royaume qui est parfait Voilà pourquoi alors que nous marchons dans ce monde Tu augmentes nos forces sur le chemin Et c'est toi que nous voulons célébrer ce soir C'est toi que nous voulons honorer ce soir Car tu es sainte Oui tu es sainte Voilà pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire ce soir À toi À toi Sois toute la gloire À toi La sainte Je t'ai Vers toi Seigneur S'élève mon âme S'élève mon âme ce soir Vers toi S'élève mon chant Jésus C'est toi C'est toi Seigneur C'est toi Jésus le roi C'est toi l'agneau sur le tronc C'est toi C'est toi le doux sauveur C'est toi le doux sauveur C'est toi le doux sauveur C'est toi l'agneau de Jude C'est toi C'est toi L'agneau de Jude C'est toi Jésus le roi C'est toi Jésus le roi C'est toi le roi en ce lieu Seigneur Alléluia Nos âmes t'adorent Nos âmes te célèrent Chakarabosa C'est terre que je ressens C'est cette terre qui me vient de toi J'ai besoin de toi Seigneur Une femme ce soir a besoin de toi Une femme a besoin de cette terre Cette terre qui vient de toi Cette terre qui vient de toi Cette nouvelle ère qui vient nous rafraîchir Merci Jésus le roi Merci, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi Dis-le-lui, dis-le-lui de tout ton cœur Seigneur moi j'ai tant besoin, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin Et moi, j'ai tant besoin de toi Seigneur j'ai tant besoin de toi Et sans toi je suis perdu, ô Dieu vivant C'est le cri de mon cœur ce soir Et c'est le cri de chacune de mes sœurs ce soir Sans toi nous ne sommes rien, Dieu vivant Dieu de victoire, Dieu de vie Toi en qui nous sommes Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être Toi, ô Dieu, par qui nous sommes Seigneur Oui, sans toi nous ne sommes rien Tu es tout pour nous Seigneur Tu es notre respiration Tu es notre essentiel, papa Tu es notre avenir, ô Dieu vivant Tu es notre espérance, père Et sans toi nous ne sommes rien Nous voulons reconnaître, papa Que sans toi nous ne sommes rien Et en toi, papa, nous sommes tout Oui, en toi nous sommes fortes En toi nous sommes victorieuses En toi, père, nous rayonnons En toi, nous sommes des championnes, papa Et par toi, père, nous atteignons, ô Dieu de gloire Des sommets Nous renversons nos ennemis Seigneur, nous relevons nos défis Nous surmontons toute forme d'opposition Et d'obstacles, papa Oui, en toi, nous sommes plus que vainqueurs Merci pour qui tu es Oui, nous voulons respirer par toi Nous voulons marcher par toi Nous voulons être par toi Nous voulons vivre par toi Et cela n'est pas une faiblesse, papa C'est notre force C'est notre force C'est notre force, papa Et nous en sommes fiers Merci, papa, d'être là pour nous Merci d'être en nous, ô Dieu vivant Merci de nous permettre d'être en toi, papa Que la louange, l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent, père Et nous voulons simplement t'acclamer Nous voulons seulement t'acclamer ce soir, papa Pour t'exprimer notre reconnaissance D'avoir posé tes regards sur les hommes, les femmes faibles que nous sommes, père Et d'avoir fait de nous des beautés D'avoir fait de nous des hommes et des femmes précieuses D'avoir fait de nous, Seigneur, des femmes glorieuses Béni sois-tu pour tout ce que tu fais En toi, nous avons la victoire Et si elle n'est pas encore manifestée, Seigneur Ce n'est qu'une question de temps Une question de jour De minutes, voire de secondes Parce qu'alors que la parole est dans notre bouche Ô Dieu vivant Tu dénoues des nœuds qui semblaient indénouables Tu brises des chaînes qui semblaient Oh, impossibles à briser Tu renverses des murailles Qui semblaient de béton Seigneur, tu nous donnes de surmonter des obstacles Qui semblaient insurmontables Merci pour tout ce que tu fais Merci pour ta grâce infinie Merci pour le témoignage Ô Dieu, qui s'élève de ce lieu maintenant Que la louange et l'honneur te reviennent Béni sois-tu, Seigneur A toi seul soit la louange Et la gloire au siècle des siècles Merci, Jésus Alléluia Une femme acclame le Seigneur Acclame le Seigneur de tout ton cœur De toute ta force De toute ta pensée Parce qu'il est le Dieu de ton avenir Il est celui qui a écrit une histoire pour toi Il est le maître de ta destinée Et assurément, certainement Tu arriveras à bon port Merci, Jésus Alléluia L'une des choses qui a toujours caractérisé la femme à travers tous les âges et dans toutes les cultures C'est son goût prononcé pour tout ce qui est paru Quand on parle de femme, on va tout de suite penser aux parus Aussi loin que l'histoire remonte dans toutes les représentations de la femme On va avoir la femme qui est représentée avec des parus Alors que l'homme sera représenté plus dépouillé Donc la paru est un élément caractéristique de la femme Quand on parle de paru, on va parler d'accessoires En fait, tous les accessoires qui viennent achever la mise en beauté de la femme Qui viennent parfaire le revêtement, la tenue de la femme Donc ça va aller chercher dans les sacs à main Les ceintures, les chaussures Et particulièrement les bijoux On ne peut pas parler de femme comme je le disais Sans parler de ses accessoires Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un accessoire particulier Qui est le bijou Pour ma part, en tout cas personnellement J'aime beaucoup les bijoux Une femme sans bijoux, ça ne devrait pas exister Si ça, tu ne dois pas sortir sans bijoux Et quand on parle de bijoux, ce n'est pas forcément des bijoux en or Ou des bijoux en diamant En fait, c'est juste le principe de l'accessoire bijoux Et je crois qu'au niveau de l'Afrique Les bijoux ont été très vite intégrés à la culture, à l'habitude de la femme On a comme bijoux les boucles d'oreilles On aura les colliers, les chaînes, les bagues et tout Et ça ne date pas d'aujourd'hui en fait Depuis longtemps, quand on cherche dans l'histoire On va aussi loin que possible On va toujours retrouver dans les vestiges Des bracelets, des bagues, etc. Tu vois donc que le bijou est très important Et il vient donc, comme je disais, par faire la mise en beauté de la femme On a des bijoux de tête, des bijoux de bras Voilà, donc moi aujourd'hui par exemple Je porte un bracelet, j'ai une bague, j'ai une montre Voilà, et puis j'ai aussi mon accessoire de tête Donc il y a tout type d'accessoires bijoux Parce que le bijou est très, très important Et quand on lit la parole de Dieu On voit que le Seigneur lui-même Quand il parle d'Israël ou qu'il parle de Jérusalem Il va dire qu'il a paré de bijoux Quand on regarde dans le Cantique des Cantiques Le bien-aimé parle de sa femme ou de sa fiancée En évoquant des éléments bijoux Les bijoux sont très importants Mais ce qu'il faut savoir, les sœurs, c'est qu'il n'y a pas seulement que des bijoux matériels, physiques Tu dois les avoir, fais l'effort en tout cas, de te procurer des bijoux Si on avait plus de temps, on aurait développé un peu plus sur les bijoux Quel type de bague pour quel événement, quel type de chaîne pour quel événement Je pense qu'on va avoir une émission spécialement consacrée justement aux accessoires et particulièrement aux bijoux Mais aujourd'hui, en fait, j'aimerais que nous puissions parler d'un bijou très, très particulier D'une parue, en fait, très particulière C'est la parue spirituelle On a des bijoux physiques, des bijoux matériels qui vont être en argent Donc des métaux argent, or, ou fer, ou zinc, ou cuivre, etc On va parler de bijoux en or, plaqué, etc Donc ça, c'est des bijoux physiques, matériels Mais la Bible nous parle d'un autre type de bijoux qui sont des bijoux spirituels On va aller donc dans la parole de Dieu pour lire un texte Du coup, mon thème du jour, c'est celui-ci Bon, on va lire le texte Et puis ensuite, je vais te donner l'énoncé de notre thème de ce jour Le texte se trouve dans le livre de Pierre Donc, comment dire ça Dans Pierre, un Pierre, voilà, plus précisément Dans l'Épique de Pierre, un Pierre 3 Du verset 3 au verset 4 Il est dit Dis Amen avec moi Donc tu l'as deviné On va parler de parue intérieure La Bible dit que la parue intérieure de la femme Est beaucoup plus importante que la parue physique J'ai parlé tout à l'heure des bijoux Et pour la plupart, en tout cas Il est difficile de sortir sans boucle d'oreille De sortir sans montre Parce que la parue fait partie, en fait De notre outfit en tant que femme De notre préparation De notre mise en beauté en tant que femme Mais il y a une parue qui est beaucoup plus importante Que tous ces types de parues Et c'est ce dont un Pierre 3 nous parle On va donc parler aujourd'hui D'un élément de parue intérieure Qui est la douceur Notre thème, c'est donc La douceur La pièce incontournable De ta boîte à bijoux Chérie, tu as une boîte à bijoux Elle est peut-être pleine à craquer Peu importe la valeur des pièces qui sont dedans Ce n'est pas ce qui compte L'essentiel c'est de pouvoir mettre ses parues Et d'être belle quand on sort Mais sache que Tu as peut-être une boîte à bijoux Qui est remplie Ou elle est en cours d'être remplie Ou bientôt elle sera remplie En tout cas je prophétise Que tu reçois des bijoux Dans le nom de Jésus Mais si au milieu de cette boîte à bijoux Il y a cette pièce là Dont nous allons parler aujourd'hui Qui te manque C'est que tu manques de l'essentiel Et cette pièce incontournable Dans ta boîte à bijoux S'appelle la douceur Dis avec moi Waouh La douceur En fait quand on parle de douceur En général On l'associe tout de suite A la femme On associe la douceur A la femme Et je crois que Ce verset Ce texte de 1 Pierre 3 Vient confirmer en fait Cette pensée générale Qui associe la douceur A la femme Et le texte nous dit que On a beau avoir Tout type de parue Comme tu es certainement parée Ce soir Ou comme moi je le suis On a beau avoir Tous ces types de parue Qui peuvent shine Briller Qui peuvent être beaux Qui peuvent avoir de la valeur A nos yeux Qui nous ont coûté Peut-être les yeux de la tête Mais le Seigneur dit Qu'il y a une parue Qui les surpasse toutes Même si on a toutes ces parues Qu'on n'a pas la parue Dont nous parle ce texte La parue intérieure Tout ce qu'on a Est zéro Et nous devons donc Commencer à rechercher Cette parue intérieure Dont le texte nous parle Et cette parue là C'est la douceur Il dit en fait La pureté incorruptible D'un esprit doux Et paisible Je parlais tout à l'heure Des différents types de métaux Dans lesquels Nos bijoux Nos parues peuvent être Et nous savons que De tous ces types de métaux Il y en a qui sont corruptibles Quand on dit corruptible Ça veut dire que Ta chaîne peut noircir Ton bras scellé Peut devenir bizarre Tes pierres peuvent tomber Etc Donc en fait C'est ce côté Ce côté Je dirais Qui n'est pas éternel Qu'on dit corruptible Ça veut dire que Ton bijou peut s'abîmer Il peut même se perdre Il peut être volé Donc il est corruptible En fait Mais la douceur Qui est la parue intérieure La Bible dit que C'est une parue Incorruptible C'est une parue Qui est pure Aux yeux de Dieu Et elle a du prix A ses yeux Bien aimée Est-ce que tu es Une femme douce Oui ou non La douceur En fait Comme je le disais Devait être systématique D'une certaine façon Chez la femme Mais Malheureusement On trouve des femmes Qui sont douces Et on en trouve D'autres qui Ne sont pas douces Au fait Qu'est-ce que c'est Que la douceur On va définir le thème Parce que peut-être Que On n'a pas tout à fait La même définition De la douceur Mais la douceur Est un mot qui existe Ça existe dans le dictionnaire Et la définition Est claire Alors On dit que La douceur C'est la qualité De ce qui est doux Quelque chose Qui est agréable Qui est sans heurts Qui est En fait doux Au toucher Doux au contact Et qui procure Un véritable plaisir On va donc parler De la douceur Du velours Par exemple Le velours C'est une matière Qui est agréable A toucher Parce que quand on touche C'est doux Il n'y a pas de piquant Il n'y a pas de rudesse Dedans On va parler D'un caractère doux Par exemple D'un caractère doux Ou d'un comportement doux Alors quand on parle D'un caractère doux C'est un caractère Qui va manifester De l'affection C'est un caractère Qui va se caractériser Par un côté doux Tranquille Bon doux Je me suis répété Non en fait Qui va se caractériser Par un côté calme On va dire ça comme ça Tranquille Mais aussi délicat La douceur parle aussi De délicatesse Tu vois Donc il y a De la délicatesse Dans la douceur Il y a aussi La quiétude Une paix profonde Intérieure Et puis il y a aussi De la bienveillance Une personne qui est douce C'est une personne Qui est bienveillante Est-ce que tu es douce Ma soeur Bon ce qui est sûr On a donné la définition Mais bien souvent Quand on donne les définitions On ne comprend pas trop Tu sais des fois Quand je médite Avec mes enfants On donne des mots Et puis on se dit Bon ok On va chercher dans le dictionnaire Parce que la Bible Parle de certains mots Donc quand on lit même La définition dans le dictionnaire Souvent mes filles me disent Hum hum Bon moi je ne comprends pas encore Explique bien Donc les soeurs On va bien expliquer De quoi la Bible nous parle Lorsqu'elle évoque la douceur Ou bien qu'est-ce que ça signifie vraiment Tous ces termes Ou toute cette longue définition Que le dictionnaire Vienne nous donner On va donc retourner dans la Bible Et décortiquer notre verset De 1 Pierre 3 Ce verset nous dit clairement Que la douceur Est avant tout une parue C'est une parue Ça veut dire que c'est quelque chose En fait Qui doit venir embellir la femme Ça doit venir embellir la femme La fait paraître Dans son meilleur jour La fait briller Donc la parue est une Pardon La douceur est une parue Et on a dit la parue Il y a aussi les bijoux Donc on va considérer Que la douceur est un bijou Un bijou qui par contre A du prix Parce qu'il est constitué Dans une matière Qui est incorruptible Incorruptible Quand on est douce C'est une valeur sûre Voilà C'est une valeur sûre Donc c'est une parue Du coup Quand on lit ce verset On comprend Comme je le disais En introduction Que la douceur Vient se coller A l'identité de la femme A la nature de la femme Donc s'il y a quelque chose Qui doit être douce Sur cette terre C'est d'abord la femme Donc c'est une parue Mais ce qu'il y a d'extraordinaire Dans le texte de 1 Pierre 3 C'est qu'en même temps Que la douceur est une parue Mais elle est aussi cachée Ça veut dire que c'est une parue Mais cette parue là Elle ne commence pas d'abord Par l'extérieur Elle commence à l'intérieur Parce que le texte nous dit Que c'est une parue intérieure Alors on comprend donc Que la douceur Commence à l'intérieur Et cela nous permet D'aborder tout de suite La question de Comment se manifeste la douceur On a donc compris Que lorsque une femme douce Est dans la place On va ressentir De la tranquillité Voilà L'environnement sera tranquille Sera paisible Sera calme On va se sentir aimé Parce qu'en réalité La douceur Découle De l'amour Quelqu'un est doux Ou une personne est douce Parce que En fait Dans son cœur Il y a de l'amour Concrètement Comment se manifeste La douceur Ce qu'il faut savoir C'est que En réalité La douceur Est Un composant Du fruit De l'esprit Ou plus simplement On pourra dire Que la douceur Est un fruit De l'esprit Donc les sœurs On est en train De parler du fruit De l'esprit Et c'est en fait Ce qui va nous tenir En l'haleine Pendant tout le mois De décembre Pendant tout le mois De décembre Nous allons parler Des éléments Du fruit De l'esprit Et aujourd'hui On parle de notre parue En tant que fille de Dieu En tant que princesse Du Seigneur Et cette première parue C'est la douceur Dans Galate 5.22 Le texte qui nous présente Le fruit de l'esprit Donc du verset 22 Au verset 23 Il est dit Mais le fruit De l'esprit C'est l'amour La joie La paix La patience La bonté La bénignité La fidélité La douceur La tempérance Voilà Donc il y a plusieurs éléments Qui constituent Le fruit de l'esprit Et aujourd'hui Nous allons parler Particulièrement Ou nous avons commencé En tout cas A parler de la douceur Parce que c'est un fruit De l'esprit La douceur commence Donc à l'intérieur Vous savez que le Saint-Esprit Il est d'abord A l'intérieur de nous Il est à l'intérieur De nous Donc la douceur C'est une qualité C'est une valeur C'est une parue Qui ne va pas d'abord Commencer à l'extérieur Vous voyez Donc il ne s'agit pas De marcher Comme Comme Miss Côte d'Ivoire Ou bien comme Le guépard Tout doucement là A pas feutrer Pour qu'on dise Qu'on est une personne Douce En réalité Il ne s'agit pas Simplement de parler Tout doucement là Chou 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 Pour qu'on dise Que voilà Tu es une personne douce Oui peut-être que oui On peut regarder à ça Et commencer à dire Que tu es une personne douce Mais la vérité C'est que la douceur Est une qualité intérieure D'abord Avant de se manifester A l'extérieur Et parce qu'elle est à double vitesse Donc on parle de Parue intérieure Normalement c'est deux choses Qui sont en opposition Voilà Une parue Est forcément voyante Elle est forcément A l'extérieur Mais ici Le Seigneur nous met au défi D'avoir une parue Qui commence à l'intérieur Et qui finit par se manifester A l'extérieur En nous faisant briller En nous faisant rayonner En nous embellissant En tant que femme Donc c'est un état intérieur Un état intérieur de calme Comme on l'a dit De tranquillité Et de confiance Ça commence à l'intérieur Dis à ta soeur Ça commence à l'intérieur Si à l'intérieur de toi Tu ne te sens pas calme Tu ne te sens pas au repos Tu ne te sens pas tranquille C'est que Même si tu parles doucement Ça veut dire que Même si tu t'entraînes À parler doucement Même si tu t'entraînes À marcher d'un pas Comme si tu étais Tout le temps chaussée De chaussons Tu n'es pas encore Une femme douce La douceur commence A l'intérieur Et c'est parce que Cette douceur Est à l'intérieur de toi Qu'elle va ressortir Et devenir une parue Qui sera visible Aux yeux de tous Vous savez que La Bible dit Que Dieu Ne fait pas attention A ce qui frappe aux yeux Il regarde D'abord au cœur Donc la parue Qui est le fruit De l'esprit Est une parue Qui sera vue D'abord par Dieu Et ensuite Par les êtres humains Qui eux Ne voient que ce qui Se manifeste A l'extérieur Donc la parue Qui est la douceur Est une qualité Qui est d'abord Manifestée Vis-à-vis de Dieu Donc Dieu Est le premier N'est-ce pas Le premier inspecteur De la douceur Et ensuite Les hommes Vont venir témoigner De ce que cette douceur Là est réelle Parce qu'elle Se pose Sur notre être Et devient une parue Donc elle commence A l'intérieur Pas un état intérieur Et ensuite Elle va se manifester De façon extérieure A travers des gestes N'est-ce pas Ou des paroles On va avoir des gestes Doux et rassurants Donc ce sont des gestes Qui seront sans brutalité Sans violence Parce qu'on dit Que la douceur Ne souffre pas de heure Donc on n'a pas de violence On n'a pas de brutalité Quand on est une personne douce Et ça va se manifester Ensuite par des paroles douces Aux angles arrondis Des paroles qui ne vont pas venir Comme des flèches Pour piquer Les personnes autour de nous Et en cela La Bible dit que Nous devons avoir des paroles Qui sont comme Assaisonnées de sel Nos paroles doivent être Comme du sel Qui vient assaisonner Les plats Qui vient assaisonner Les choses Cela signifie que Nous devons parler En tant que femmes Avec le bon ton Et en choisissant les mots Quels sont les mots Que j'utilise Quel est le ton Que j'utilise C'est là Où les hommes Qui sont autour de moi Les personnes Qui sont autour de moi Vont pouvoir Sous-peser Vont pouvoir témoigner De ce que je suis Une femme douce Alors comment est-ce que Nous parlons au quotidien Aux personnes Qui nous sont proches Ou aux personnes Qui sont plus éloignées Qui sont plus éloignées de nous Est-ce que nous parlons Avec douceur ou pas En tout cas Bien souvent La parole L'expression de la parole Va être un très bon baromètre Pour, n'est-ce pas Témoigner De l'existence De la douceur Ou pas Dans nos vies Alors Dans 1 Pierre 3 L'apôtre Pierre Exprime clairement Que la douceur Est une valeur essentielle Pour la femme Dans son environnement Et particulièrement Vis-à-vis De son conjoint Ma soeur Si la douceur Va devenir Comme un joyau Dans ta vie Et toi-même Tu vas devenir Un bijou Auprès des personnes Qui te fréquentent Quelle est notre situation Par rapport Pourquoi est-ce qu'on me disait Que j'étais douce Les doux ne font pas le monde Je me disais Mais non Les douces là Elles ne vont pas loin Elles ne font pas le monde Vous voyez Je me disais Que les douces Ne peuvent pas être devant Ne peuvent pas être Des bons leaders Etc Et donc Je luttais Contre la douceur Moi-même Je luttais Contre la douceur Jusqu'à ce qu'un jour Je lise Un texte des écritures Dans Matthieu Où il était dit Que le Seigneur Est doux Et humble De cœur Waouh Jésus lui-même Est doux Jésus est doux Pourtant aujourd'hui Jésus est La plus grande personnalité Je dirais De l'univers On n'a pas parlé D'une personne Plus que Jésus Il n'y a pas Un plus grand leader Que Jésus Il n'y a pas Un chef plus puissant Plus fort Plus capable De transformer Son environnement Que Jésus Mais la Bible dit Que Jésus Était doux Souvent Nous voulons avoir Des caractères Type Margaret Thatcher Voyez-nous Avant Quand tu es Dieu Comme le fer On dit Ouais Tu es Tatcher Et puis quand on parle De toi Les gens ont peur Voyez-nous Donc on a eu Des moments Qui étaient Comme des Tatcher Etc Oui c'est vrai C'est une main De fer Mais est-ce que Est-ce que c'est une main Qui apaise Est-ce que c'est une main Qui fait du bien Voyez Tout autant que nous sommes Nous aspirons A la douceur Nous aspirons A une main de velours Nous aspirons A ce que Les paroles Qui nous sont adressées Soit des paroles douces Nous aspirons A ce que la main Qui nous tient Soit une main douce Oui nous aspirons Toutes A la douceur Mais est-ce Nous commencions Nous-mêmes Par devenir Des personnes douces En réalité Être douce Comme je viens De l'exprimer N'est pas toujours Évident Ce n'est pas toujours Évident Parce que Naturellement Il y a des choses Dans notre quotidien Qui vont venir S'opposer A la manifestation De la douceur Notamment Les expériences De la vie Peuvent venir Comme des Événements Dûs Des événements Cruels Qui vont venir Cogner nos vies Cogner nos cœurs Cogner notre vécu Et au lieu De nous adoucir En général Ça va développer Une carapace Autour De la plupart Des personnes Des femmes Que nous sommes Et nous durcir Je dis encore une fois Que personnellement Aussi D'une certaine façon Ça a été Mon expérience Parce que Quand on est doux Quand les événements Arrivent Ils viennent un peu Comme une bombe Comme un choc terrible Et on se dit Mais si j'étais Plus dure Si j'étais Plus forte J'aurais mieux Résisté A ces événements Donc beaucoup D'événements Viennent Briser les cœurs Viennent Durcir les cœurs Et ils vont Venir transformer En fait La femme Et la rendre Dure Il y a aussi Les circonstances Du quotidien Même quand on veut Être douce Il y a des circonstances Qui vont venir Être un peu Comme des éléments Qui viennent S'attaquer A notre douceur Voyez Donc par exemple On peut être Dans un environnement Professionnel Et nous On a un toi Par exemple Toi Tu es dans un environnement Professionnel Selon la parole de Dieu T'as décidé D'être douce Mais autour de toi Il n'y a que des requins Des gens bizarres Des calculateurs Qui ne font que Des choses blessantes Des choses choquantes Et tu te dis Mais attends Parce que je suis douce On me prend pour La serpillère De l'environnement Parce que je suis douce On me prend pour Le paillasson Oui Il y a des femmes Qui vivent ça Parce qu'elles sont douces On se dit Bon On va profiter d'elles Et dans l'environnement Professionnel Beaucoup vont chercher À marcher Sur ces personnes-là Beaucoup vont chercher À dominer sur elles Et donc la douceur Va être mise à mal Et du coup On se dit Mais non Je vais changer D'attitude Dans l'environnement Conjugal aussi Des fois Quand la femme Est douce Elle peut être Confrontée À l'attitude Du conjoint Qui voit Dans la douceur De la femme Une sorte de faiblesse Et en profiter Pour lui faire vivre Des événements Ou des situations Terribles Voilà Donc quelqu'un dirait Parce que Tu es doux On te prend pour Le dindon De la farce Et tout Mais il faut savoir Que la douceur Est très très importante La douceur Est importante Donc de façon Je dirais De façon plus durable On peut se retrouver Emprisonné Dans un état De dureté Parce que Des événements répétitifs Sont venus Mettre à mal La douceur Que nous avions Décidé De manifester Mais aussi Au quotidien Même quand on est Naturellement Je dis naturellement Une femme douce Des événements Peuvent venir aussi Mettre à mal Notre douceur Par exemple Une journée difficile Des mots durs Du conjoint L'incompréhension Des autres Mais aussi des fois L'excitation Des enfants Des enfants Turbulents Tout ça peut créer De façon circonstancielle Et temporaire Une sorte d'irritation Dans la vie De la femme Ce qui peut N'est-ce pas Laisser exploser Une femme Qui va manifester Autre chose Que de la douceur Il y a aussi La souffrance physique Par exemple Quand on se sent pas bien Quand on a mal Ici ou là Et qu'on se sent Sollicité Malgré la douleur Qu'on a On peut aussi Faire preuve de violence Dans ses gestes Ou dans ses paroles Et perdre un peu de vue La nécessité De la douceur Voyez Donc tous ces éléments là Sont là Pour attaquer N'est-ce pas La douceur Qui est le fruit De l'esprit Voyez Qui doit normalement Être l'identité Qui doit être Un élément Caractéristique Des femmes Que nous sommes Mais Nous ne devons pas Nous laisser vaincre Par ces circonstances Ou par ces événements Nous devons décider D'être envers Et contre tout Des femmes Douces Alors comment est-ce que Nous pouvons arriver A être Des femmes Douces Je l'ai dit Et je l'ai répété Déjà plusieurs fois Ma chérie La douceur Fait partie Du fruit De l'esprit Cela signifie que En fait La véritable douceur Est l'oeuvre Du Saint-Esprit Dans nos vies Alors si nous voulons Manifester Cette douceur Qui va résister A toutes les épreuves Qui va être fondée Qui va être Enracinée Et résister A toute épreuve Nous devons Être des femmes De l'esprit Nous devons laisser Le Saint-Esprit Nous remplir Parce que La véritable douceur Est l'oeuvre Du Saint-Esprit En nous Cela signifie Qu'on ne peut pas Être douce En tout temps En toute saison A tout âge Face à toute situation De façon naturelle La douceur Ne peut pas Rester constante Si elle est basée Sur la chair Si elle est basée Sur Une simple volonté Humaine Une simple Volonté Charnelle Pour être une femme Véritablement douce Et réussie Par la douceur Comme un Pierre III Le dit A ramener Vers toi L'homme de ta vie A n'est-ce pas Assujettir ton environnement Cette douceur là D'avoir trouvé Son fondement Et son enracinement Dans l'oeuvre Du Saint-Esprit En toi Je crois Pour ma part Qu'il existe Quand même Une dose de douceur Qui a été donnée Naturellement A la femme A la création Voilà Parce qu'en réalité Nous sommes l'image de Dieu L'image de Dieu Transporte D'une certaine façon La douceur de Dieu C'est pour cela Qu'il y a des résidus De douceur Dans certaines femmes Voyez Qui ne sont pas Forcément converties Qui ne sont pas Forcément en Christ Elles vont manifester Une certaine dose De douceur Mais vous êtes d'accord Avec moi Que c'est une douceur Qui n'est pas A toute épreuve Pour avoir une douceur A toute épreuve Il faut être rempli N'est-ce pas Du Saint-Esprit Et à partir de ce moment-là On comprend que Le Saint-Esprit Qui a été répondu Pour tous Et pour toutes Va exiger De tous les individus La manifestation De ce fruit-là Le Saint-Esprit Va demander Que nous rendions Cette douceur Qui va manifester Qui va mettre en nous Donc la douceur En fait Ne va pas être Pour une catégorie De personnes Simplement Tu vois Parce que c'est Le fruit de l'Esprit Il est accessible A tous Parce que la Bible Dit que Le Seigneur Ne fait acception De personne Parce que Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait Il y a des cultures Dans lesquelles Les gens sont Naturellement doux Et puis il y en a D'autres dans lesquelles Les gens sont Naturellement violents Et manquants De douceur Et puis il y a Un type de femmes Effectivement Qui vont être Plus enclins A manifester De la douceur Plus que d'autres Je suis donc En train de te dire Que si tu n'es pas douce Et que ta collègue De bureau est plus douce Et que ta voisine Est plus douce Ne cherche pas A justifier En disant par exemple Que bon C'est normal Elle a grandi Dans une famille paisible Elle a grandi Dans un environnement Où elle avait tout Ou bien Que tu dises Non mais c'est normal Elle a un mari Sans problème Il ne lui crée pas Des problèmes Il n'est pas compliqué Etc Donc en fait Souvent On veut justifier Notre manque De douceur On veut justifier Notre manque de douceur Mais il ne doit pas En être ainsi Le Saint-Esprit Ne fait exception De personne La douceur N'est pas l'apanage D'un type de femme La douceur N'est pas l'apanage D'un type de culture La douceur Est une faveur C'est une bénédiction C'est le fruit De l'esprit Que Dieu répand En abondance Sur la vie De toute femme Donc tu dois Saisir cette vérité Spirituelle Et décider Que désormais La douceur Est un partage En tant que femme La douceur Est donc Un fondement De ta vie De femme Chrétienne De ta vie De femme En Christ De ta vie De femme Qui veut Réussir sa vie C'est un incontournable Tu dois Manifester De la douceur Et c'est N'est-ce pas La volonté De Dieu A ton égard Et pour pouvoir y arriver Tu dois N'est-ce pas Le désirer Ardemment Tu dois donc Demander le Saint-Esprit En toi Tu dois désirer Ardemment Être une femme douce Et tu dois Prier Pour que cela Devienne Une réalité Matérielle Dans ta vie Que cela Devienne d'abord Un état intérieur Comme nous l'avons dit Et qu'ensuite Ce soit visible Tu dois arriver À une étape À une saison De ta vie Où tout le monde Va se retourner Quand tu es là Et dis Waouh Quelle femme douce Quelle femme douce Peut-être qu'aujourd'hui On dit Tu es dudée Non Tes yeux sont ouverts Tu vois Quand on dit Tes yeux sont ouverts Ce n'est pas une qualité En général Quand on parle D'une personne Et on dit Non Tes yeux sont ouverts Ça veut dire Qu'il y a beaucoup de chances Que tu ne sois pas Une femme Qui manifeste la douceur Parce qu'en fait Tu es une femme Qui réclame tout Qui revendique tout Qui ne laisse rien passer Et ça En fait C'est un type de comportement Qui en général Va s'opposer À la douceur La douceur Va se manifester Par Beaucoup de tempérance Par Beaucoup de recul Voilà Donc dans la douceur On ne va pas avoir Une réaction spontanée Des réponses spontanées Une réaction tout de suite Qui vient mettre tout Au garde-à-vous Etc La douceur Va se manifester Par quelqu'un Qui prend beaucoup plus de recul Qui prend du temps Avant de parler Parce qu'on a parlé Du fait que La douceur va se manifester Dans ta parole Donc il ne s'agit pas De donner des réponses Tranchantes Tout de suite Et maintenant Mais il s'agit Quelle que soit L'opposition Qui est en face Quelle que soit La parole Que nous recevons De pouvoir prendre du recul N'est-ce pas Et choisir N'est-ce pas La dose De celle Qu'on va mettre Dans nos paroles C'est-à-dire Choisir les paroles Qu'on va adresser À une personne Et c'est en cela Qu'au fur et à mesure Les gens vont réaliser Que nous sommes Des femmes douces Alléluia Voilà donc La douceur Est ce que le Seigneur Attend de toi Tu dois pouvoir manifester Cette douceur-là Au quotidien Avec l'aide du Saint-Esprit Le Seigneur est prêt pour toi Et aujourd'hui Il veut faire de toi Une femme douce La douceur Est une âme redoutable C'est le meilleur bijou Que tu puisses avoir Mais c'est aussi Une âme redoutable Contrairement À ce que l'on croit Jésus Avec un cœur doux Avec une attitude D'humilité A conquis Le monde entier Si tu prends L'option D'être une femme douce Je t'assure Que tranquillement Paisiblement Dans le Pardon Dans le timing Du Seigneur Tu vas conquérir Ton environnement Tu vas conquérir Ton monde Parce que Au fond Même si beaucoup croient Que la douceur Est une faiblesse En réalité Tout le monde Tombe sous le charme De la douceur On a tous envie D'avoir autour de nous Des personnes douces Qui vont N'est-ce pas Prendre le temps De nous donner De nous donner des paroles Apaisantes Qui vont nous faire du bien Par leurs gestes Apaisants Leurs paroles Apaisantes Leur état Leur être Apaisant Et cela Est d'un grand prix Aux yeux Compliquées Tu trouves Tu trouves que ton mari Te parle mal Qu'il ne t'écoute pas Qu'il n'est pas À l'écoute De tes besoins Essaye Commence À être une femme douce Commence à lui parler Avec douceur Change tes mots Change le temps Change le rythme De tes paroles Prends l'option De la douceur De l'apaisement Et tu verras Que quelque chose Va changer Il sera surpris De découvrir Soudain Une femme douce Une femme Attentionner Une femme provenante Et tu verras Que brusquement Tous tes désirs Seront comme des ordres Peut-être qu'avec plus de douceur Tu vas réussir À changer ton enfant Qui est rébelle Qui est trop dû Tu te dis donc Que tu dois Me confronter Avec la dureté Avec le fait Avec une main de fait Mais ce n'est pas Forcément La solution Je te propose D'essayer la douceur Dans les semaines qui viennent Et tu m'en donneras Des nouvelles Que le Seigneur t'aide À être une femme douce La douceur N'est pas une faiblesse Elle est rémunérée Par le Saint-Esprit Si tu restes Sur ton option De douceur Tu verras que Les fruits Vont commencer À se manifester Les rendements Vont commencer À être visibles Et toi-même Tu seras N'est-ce pas Rayonnante Et beaucoup de personnes Vont avoir Envie De t'avoir Au nom de leurs amis De t'avoir Dans leur environnement Parce que Tu es une femme Douce Le Seigneur a dit Au travers de la peau de pierre Si tu as un mari Qui est récalcitrant À la parole de Dieu Si tu as un mari Qui est dur Qui est compliqué Qui est difficile Choisis l'option L'option de la douceur Et tu verras Si quelque chose Ne va pas changer Dans ton quotidien Voilà Donc Bien-aimé Voici Donc Ce que j'ai voulu Partager Avec nous Achetons La douceur Quelqu'en soit son prix Achetons La douceur C'est le plus beau trésor Que nous pouvons avoir En tant que femme Qu'il en soit ainsi Dans ta vie Que la grâce du Seigneur Vienne sur ta vie Et que la douceur Soit ton partage On va donc prendre Un moment Pour prier Par rapport A nos défis Face A cette nécessité Qui est d'un grand prix Aux yeux de Dieu Et Je crois que le Saint-Esprit Va agir dans nos vies Et nous donner La possibilité De devenir Des femmes Douces Tu vas donc Baisser la tête Avec moi Et nous allons Prier On va présenter Encore une fois Nos cœurs Notre aide Tout entier Au Seigneur On va dire Au Seigneur Prends tout Oui Prends tout On parle de douceur C'est un sujet Qui n'est pas nouveau Dans les foyers Souvent Les hommes vont Demander à leurs épouses D'être plus douces Beaucoup d'enfants Vont demander A leurs mères D'être plus douces Parce que Ce n'est pas du tout Évident La douceur Comme je l'ai dit Semble être Un élément Qui va en parallèle Avec la nature De la femme Mais dans sa manifestation Elle n'est pas toujours Évidente On va donc Remettre notre être entier Entre les mains du Seigneur Et lui demander De prendre tout Pour que nous aussi Nous soyons des femmes Douces Quels que soient Les défis Auxquels nous sommes Confrontés Présente ta vie Au Seigneur Ce soir Peut-être que tes enfants Se plaignent De ta dureté Ton conjoint Se plaint De ta dureté Tes collègues De bureau Se plaignent De ta dureté Et tu ne sais pas Comment te départir De cette carcasse Qui t'emprisonne Dis au Seigneur Prends Prends mon cœur Seigneur Jésus Alléluia Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi Ce cœur Qui te plaît Au-delà Des mots Au-delà Des chants Donne-moi Ce cœur Ce cœur Qui te plaît Ce cœur Qui te plaît Entre tes mains Nous abandonnons Toutes choses Seigneur Afin que tu nous donnes Ton cœur Ton cœur Ton cœur Ton cœur Seigneur Au-delà Des mots Au-delà Des chants Donne-moi Donne-moi Un cœur Qui te plaît Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi Ce cœur De douceur Au-delà Des mots Au-delà Des chants Donne-moi Ce cœur De douceur Tu vas élever Tu vas élever la voix Et présenter Ta situation Seigneur Maintenant Oui La douceur Est-ce que Le Seigneur Attends de toi C'est la pièce Maîtresse De ta boîte À bijoux Peut-être que tu te bats Pour beaucoup d'autres choses Mais la Bible Dit que la douceur Est un bijou Incorruptible Qui est d'un grand prix Aux yeux du Seigneur Alors présente ta situation Au Seigneur Dis Seigneur Regarde-moi Je suis tellement dure J'ai été durcie Par les circonstances Par les événements De ma vie Par ce que j'ai vécu Papa Mais je ne veux pas être Cette adoratrice Qui ne manifeste pas Les choses essentielles Que tu attendais Je veux t'apporter Mon cœur Je veux t'apporter Mon être tout entier Je veux t'apporter Mes pensées Et ma mentalité Qui sont emprisonnées Dans cette façon d'être Dans cette façon de voir Dans cette façon de réagir Depuis tant d'années Oh Dieu vivant Dis au Seigneur Viens et brise le carcan de dureté Qui m'emprisonne Brise le carcan de dureté Qui m'emprisonne Et donne-moi de manifester Maintenant Le fruit de l'esprit Dis au Seigneur Donne-moi De laisser le Saint-Esprit Accomplir son œuvre En toi Dis au Seigneur De te donner De laisser le Saint-Esprit Accomplir son œuvre En toi Et tu verras Que le Saint-Esprit Agira Et la douceur Va commencer à être Ton partage Dis au Seigneur De te donner D'être à l'écoute De l'esprit Parce que Le fruit de l'esprit Va se manifester Là où on lui laissera L'opportunité D'être manifesté Alors Que le Seigneur Te donne D'être à son écoute Que le Seigneur Te donne D'être sensible À ta voix À sa voix Que le Seigneur Te donne D'être obéissante À ses instructions Afin de manifester De la douceur Et si cette douceur Est fondée Sur la volonté De Dieu Si elle est fondée Sur l'esprit De Dieu Tu verras Qu'elle triomphera De toutes les oppositions Elle triomphera De tout ce qui s'oppose À sa manifestation Elle triomphera De tout ce qui vient Comme des éléments Qui viennent dominer La douceur Non La douceur Est une force Qui brise la colère Qui brise les rocs De dureté Qui brise les cœurs De pierre Qui brise Les situations opprimantes La douceur Est ce que Jésus A manifesté Face à ses adversaires Face à ses détracteurs Face à un monde hostile Tu as besoin De manifester la douceur Que le Seigneur T'investisse maintenant De douceur Qu'il te donne Une main de velours Qu'il te donne Un cœur De chair Un cœur Rempli Du Saint-Esprit Qu'il te donne Des paroles douces Assaisonné de sel Qu'il te donne Des gestes Appesants Qu'il te donne Un cœur bienveillant Et qu'autour de toi Tes orbères Les personnes témoignent De ce qu'une femme douce Est dans la place Que Dieu te bénisse Abondamment Et si Tu as manifesté De la dureté Ou tu as eu À manifester De la dureté Et que tu te retrouves Dans une situation Embarrassante Prends le temps De demander pardon Pour ta dureté Peut-être que quelqu'un A coupé avec toi À cause de ta dureté À cause de tes paroles Tranchantes À cause de ton manque De douceur Prends la décision De te répandir De reconnaître Que tu as mal fait Et va Présenter Tes excuses Tes instances À cette personne Qui qu'elle soit Qui qu'elle soit Même si c'est Ton serviteur Ta servante Même si c'est Ton subordonné Dans le travail Même si c'est Ton conjoint Même si c'est Ton enfant Si quelqu'un S'est éloigné de toi À cause de la dureté Que tu manifestais Au quotidien Va demander pardon Et promets À cette personne Que désormais Elle verra En face d'elle Une autre femme Une autre femme Une douceur Une douceur Qui va apporter Le bonheur La paix Et la joie Dans son environnement Alléluia Merci Seigneur Alléluia Que Dieu te bénisse Abondamment Tu vas acclamer Le Seigneur Avec moi Tu vas acclamer Le Seigneur Avec moi Et tu vas encore Dire avec Olivia Prends mon cœur Prends ma vie Au-delà des mots Seigneur Que ma vie Soit transformée Par le Saint-Esprit Alléluia Alléluia Au-delà des mots Donne-moi Donne-moi ce cœur Qui t'honore Donne-moi ce cœur Qui t'honore Au-delà des mots Au-delà des mots Donne-luia 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 Ton cœur Donne-nous ton cœur Donne-nous ton cœur Donne-nous ton cœur cœur qui te plaît. Prends ma main. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, donc nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce soir. Nous avons été bénis et je te salue, femme nouvelle, femme douce, que la douceur soit désormais ton partage dans toutes les circonstances de ta vie, dans tous les endroits où tu te trouveras, que ta marque soit celle de la douceur. Tu vas donc acclamer encore une fois le Seigneur parce que c'est celui qui nous fait du bien, c'est lui qui a le pouvoir de nous transformer et je veux dire à une femme qui doute, qui se dit, moi je suis dure depuis trop longtemps, je veux te rassurer. Le Saint-Esprit a le pouvoir de te transformer. Décide simplement, désis-le ardemment et tu verras que de plus en plus, tu deviendras une femme douce. On parle beaucoup de douceur, que cela désormais soit notre pièce d'identité, soit une caractéristique marquante de nos personnalités. Voilà, donc nous avons fini, nous allons faire des offrandes. Je voudrais t'inviter à apporter une offrande parce que la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon de venir dans la présence du Seigneur les mains vivent. Nous avons besoin de douceur au quotidien face aux circonstances et nous allons se laisser cette parole par une offrande qui sera un point de contact entre Dieu et nous par rapport à cette valeur essentielle qui est la douceur. Et puis, avant de terminer, j'aimerais rappeler que nous nous retrouvons vendredi prochain parce que là, c'est la reprise après, comme je l'ai dit, le break de In Liberia. Donc, vendredi prochain, nous nous retrouvons pour un rendez-vous spécial Noël. Tu ne dois pas manquer ce rendez-vous parce que ton Dieu a des secrets très, 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 très Noël, Noël éthique, si je peux m'exprimer ainsi pour toi. Voilà, donc nous serons vendredi prochain à l'approche des fêtes de fin d'année et c'est le moment, en tout cas, de venir recevoir des cadeaux spéciaux dans la présence du Seigneur. Donc, ne loupe pas le rendez-vous de la semaine prochaine et j'en profite pour te rappeler la traversée 21-22. Tu ne dois pas louper cet événement. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, non loin de toi, il y a une traversée 21-22 pour que tu puisses entrer dans la nouvelle année avec la parole prophétique que le Seigneur a pour toi. Je t'embrasse, femme de valeur. Bye bye et on se retrouve vendredi prochain, sans problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501